A l'approche de la date d'anniversaire du prince René III, le 31 mai prochain, note de la rédaction, son fils, le prince Albert II a accepté d'évoquer le règne de son père auprès de nos confrères Odello-Monaco, mardi 11 avril. Une entrevue au cours de laquelle le père de Jacques et Gabriela, nés de son union avec Charlene Whitstock, a partagé une petite confidence à l'égard de leur éducation. Après avoir révélé quel était le surnom que sa famille lui donnait lorsqu'il était jeune, Albie, le père de famille a ensuite été questionné sur ses propres enfants. Et à leur sujet, Albert de Monaco a estimé qu'il les laisse grandir à leur propre rythme. Je les laisse s'épanouir et s'ouvrir au monde. Ils sont très gais, très curieux et assez faciles à vivre, a-t-il rapidement assuré, avant de reconnaître ensuite, Charlene et moi-même, nous n'avons pas vraiment besoin de leur dire grand-chose. Une éducation bien différente de celle faite par son père qui, d'après ses propos, était un peu intimidant et exigeant. Supérieur à supérieur à le prince Albert de Monaco très complice avec son fils Jacques. Pendant que Charlene passe du temps avec Gabriel Albert de Monaco, un père très présent dans la vie de ses jumeaux le 30 mars dernier, le fils de Régnier III de Monaco et de Grace Kelly avait déjà partagé quelques confidences sur ses enfants, Jacques et Gabriela. En toute transparence, le prince de Monaco avait ainsi révélé que malgré son emploi du temps, parfois très chargé, ce dernier prenait toutefois du temps pour passer du temps privilégié avec ses deux enfants. En tant que père très investi, il arrive régulièrement qu'Albert de Monaco fasse une surprise à ses jumeaux en allant les chercher l'après-midi à l'école. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans nos colonnes, le père de famille avait également insisté sur le fait qu'il organise régulièrement des promenades en pleine nature ou en mer afin d'être auprès des siens. Des moments en famille importants à ses yeux et qui doivent véritablement faire plaisir à ses deux enfants. Crédit photo, Olivier Huitel-Poule Monaco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501